Bonjour mes chers amis les Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois de juillet 2024. Ravi de vous retrouver mes amis aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du Sagittaire. Je vous invite à aller voir aussi les autres vidéos mes amis pour compléter par rapport à votre signe solaire, lunaire, ascendant toujours ou Vénus pour avoir évidemment des messages beaucoup plus personnalisés. Alors après, prenez toujours ce qui est raison pour vous, revenez sur ces vidéos au fur et à mesure du temps. On va demander aujourd'hui des messages de guidance, des messages aussi de conseils évidemment, mais également des prédictions. Voilà pour vous donner le plus d'informations possibles sur les énergies de ce mois-là pour vous. Alors après pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos comme d'habitude. Alors je m'excuse aussi auprès de vous parce qu'évidemment je vous livre votre tirage un peu en retard comparé à comment je fais d'habitude. J'ai laissé des messages au niveau de la barre de la communauté. Voilà j'étais malade, j'ai pas pu vraiment, voilà j'ai pas pu bouger même. Donc j'ai dû malheureusement lever le pied pour quelques jours pour me donner un peu la chance. Voilà pour me reprendre un peu mes forces si vous voulez. Et puis bon là aujourd'hui je reprends petit à petit, je ne suis pas tout à fait en forme mais je reprends petit à petit. Merci beaucoup pour vos messages de soutien. Merci aussi pour vos emails effectivement. Voilà d'accord ? Allez je continue mes amis les Sagittaires. On va demander des cartes justement pour nous donner une idée sur les énergies. On a le chiffre 9 qui ressort. Ah ok. Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai 4 cartes bon pourquoi pas on va les prendre. Et donc ici ça, ça nous donne une idée justement sur ce 9. Et qu'est-ce qu'on a sur le dos du deck ? On a le 7 qui est une carte d'évolution. Mais surtout ici regardez bien, on vous parle de patience, on vous parle de planification, de stratégie. Voilà la possibilité de mettre certaines choses au plat justement pour pouvoir avancer. Donc tout ça pour moi pour vous dire quoi ? Je vous vois avancer. Je vous vois vraiment tourner une page. Je vous vois surtout malgré tout, malgré tout. Je dis ça malgré tout pourquoi ? Parce que je vois bien que actuellement, peut-être ou récemment, on a des Sagittaires qui ont pu souffrir par rapport à quelque chose. Donc vous avez souffert de quelque chose ici mes amis les Sagittaires. Peut-être une rupture, un décès possiblement, la perte de quelqu'un, la perte de quelque chose. Des fois aussi des difficultés tout simplement dans la vie, que ce soit par rapport au travail, par rapport aux finances. Il y a eu quelque chose que vous avez pu endurer seul. Peut-être tout simplement des fois ça peut être la solitude qui pèse. Mais il y a eu comme ça des moments de souffrance que vous avez expérimentés d'une manière individuelle récemment. D'accord ? Et je pense que par rapport à ça, aujourd'hui, vous tournez une page. Pourquoi ? Parce que déjà, regardez, vous avez la carte qui vous dit, donc là c'est écrit en anglais, moving on, ça veut dire, voilà, je continue. Je tourne une page, je passe à autre chose. Et surtout, je passe à quelque chose de meilleur. Regardez bien la symbolique sur la carte. Ça c'est vous, d'accord ? Derrière vous, on a quelque chose de noir, d'obscur, limite. Quelque chose peut-être, voilà, qui n'a pas été joyeux. Regardez même la qualité des feuilles. Vous remarquez bien, on a des feuilles des arbres. Donc ici, on a les feuilles jaunes, qui est symbolique de l'énergie justement de l'automne. Les feuilles qui sont en train de tomber. Et regardez bien ce qui est devant vous. On a la lumière, les feuilles qui sont vertes, le symbole du printemps, de l'été, la joie. On a la couleur bleue aussi pour moi, qui est une couleur positive. Et on a la couleur un peu verte. Donc pour moi, c'est la couleur de la guérison justement, d'accord ? Voilà, donc clairement pour moi, voilà, vous êtes en train d'évoluer. Et déjà, regardez bien. On a le 9 et on a une carte justement qui parle de récolte. Récolte positive. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'argent, on a l'eau, on a les fruits. On a aussi quelque chose là qui est caché justement dans un sac. Je n'arrive pas à voir ce que c'est ici qui est sur la bouteille, dans la bouteille. Mais surtout pour moi, tout ça, c'est symbolique pour voir justement qu'on a quelque chose de matériel qu'on va récolter. Quelque chose aussi qu'on peut justement juger, d'accord ? Expérimenter. Comme par exemple, des fois, ça peut être un diplôme. Ça peut être un contrat. Ça peut être aussi un bien carrément, que vous allez pouvoir récupérer. Donc là, vous avez justement des meilleurs jours devant vous, des énergies positives devant vous. Mais c'est vrai que votre passé, surtout, voire même le passé récent, on a eu des complications. On a eu des difficultés qu'on a dû endurer, vivre, peut-être expérimenter, voire même seul dans certains cas. D'accord ? Donc là, il y a du mieux. Il y a du mieux pour vous, mes amis, les Sagittaires, ce mois-là. Allez, on va voir maintenant, peut-être en détail, par rapport à quoi, au juste, ou comment ce mieux-là va se manifester. Donc là, vraiment, vous passez à autre chose. Allez, mes amis, les Sagittaires. Alors, comment va être le mois de juillet pour vous ? Allez, c'est parti, l'énergie. Ah oui, je vous ai dit, vous avez du mieux. Vous avez vraiment du mieux devant vous, clairement. Et ça arrive, et ça arrive vite aussi. Ça arrive plus vite que prévu. Ça arrive vraiment plus vite que prévu. Clairement, pour moi, vous venez de sortir d'un cycle compliqué, voire même extrêmement compliqué pour moi. D'accord ? Ouais. Il va falloir vraiment faire preuve du discernement. Vous allez certainement faire preuve du discernement. Peut-être aussi, on a des choix à faire. Ah, ça, c'est bien. Ah oui, ça, c'est bien encore. Oui, 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 oui. Parfait. Ouais, voilà. Ça, c'est bien. Waouh, impeccable. Ah, je kiffe votre tirage. Parce que, vous comprenez pourquoi ? Parce que déjà, cette carte, c'est cette carte. C'est vraiment la même carte. C'est vraiment la même signification. Donc, déjà, encore une fois, on insiste sur cette énergie d'évolution positive. Et encore, cette carte, c'est cette carte. Voilà. Le 9, l'accomplissement. La bonne récolte, c'est un peu la même chose aussi. Ah, j'adore votre tirage. Donc, allez. Donc, je disais, mes amis, les sagittaires, clairement, clairement, vous allez vraiment, finalement, pouvoir respirer, sortir à la tête de l'eau. Vous allez reprendre du poil de la bête, tout simplement, ce mois-là. Vraiment, ce qui s'est passé avant le mois de juillet, ça, c'est un passé. Vous allez vraiment le laisser derrière vous. Et aujourd'hui, on se prépare pour rentrer vraiment dans un nouveau cycle. Avec de belles énergies, surtout. Avec des énergies positives. Avec un état d'esprit aussi positif. Et avec la possibilité, finalement, de récolter quelque chose, voilà, de bénéfique pour vous. Que ce soit une réussite, que ce soit une reconnaissance, que ce soit tout simplement un nouveau chapitre, un nouveau départ dans votre vie, un verdict peut-être qui sera en votre faveur. Voilà, tout ça, c'est possible. Et là, on vous dit, ça arrive et ça arrive vite. Préparez-vous, justement, pour une accélération au niveau des événements dans votre entourage. Dans votre vie, d'une manière générale. D'accord ? Alors aussi, peut-être, il est possible que vous allez pouvoir finaliser certaines choses vis-à-vis d'une séparation, vis-à-vis d'un divorce, vis-à-vis d'une rupture d'un contrat. Peut-être ici, si jamais, par exemple, vous étiez licencié, ce type de choses, on a des choses qui vont être finalisées, surtout ici. Alors peut-être que, voilà, des papiers à fournir, des signatures, des choses comme ça, justement, pour clôturer ce chapitre avant de passer à autre chose. Alors aussi, je vous vois éventuellement, mes amis, les sagittaires, et surtout ça, ça ressort à deux reprises. Des choix à faire. Vous allez pouvoir faire des choix. Peut-être le choix aussi d'admettre certaines choses, d'accepter certaines choses. Le choix, finalement, de dire que, voilà, je ne veux pas non plus pour moi reminer sur ce qui vient de se passer. Je m'en fous. Je tourne une page. J'évolue. Je passe à autre chose. Ça aussi, c'est un choix. Parce qu'évidemment, on choisit de ne pas rester dans cette situation. On choisit d'évoluer, hein. D'accord ? Donc déjà, c'est un choix, vraiment, la possibilité d'évoluer, c'est un choix en soi. Parce que si vous, vous ne voulez pas évoluer, vous n'allez pas avoir la possibilité d'évoluer non plus. D'accord ? Il faut que ça mène de vous. Je pense que déjà, vous-même, vous allez reconnaître qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à passer à autre chose. Alors, je vous vois aussi un peu devenir, entre guillemets, ne me comprenez pas mal, rigide. Mais vraiment, c'est dans le bon sens du terme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez vraiment tout de suite trancher selon ce qui est bien pour vous. Vous n'allez pas hésiter. Vous n'allez pas non plus faire des mauvais choix. Vous n'allez pas avoir peur de choisir. Vous n'allez pas avoir peur de foncer, d'avancer. Voire même seul s'il le faut. D'accord ? Surtout, cette carte, pour moi, c'est l'énergie de quelqu'un qui se protège parfaitement. On ne va pas vraiment ici laisser n'importe qui, n'importe quoi vous influencer, n'importe qui, n'importe quoi vous causer du problème, vous causer vraiment un mot de tête. D'accord ? Voilà. Donc là, vraiment, vous allez savoir comment vous protéger, comment vous défendre, comment faire les bons choix, comment aussi pouvoir justement planifier pour l'avenir. J'invente, si par exemple, vous sortez d'une relation, donc ici, vous allez devoir voilà, gérer la séparation de biens, donc ici, vous allez vraiment chercher un appartement, une maison, vous allez avancer, vous allez vraiment faire le nécessaire justement pour pouvoir assurer justement ce nouveau départ pour vous. D'accord ? Surtout ici, pour moi, on voit bien que vous laissez une ancienne version de vous derrière vous. Il y a comme si quelque chose que vous laissez derrière vous, par exemple, vous laissez une vie de, je ne sais pas moi, de mariée, si jamais vous divorcez, derrière vous, vous laissez peut-être aussi une carrière, un poste derrière vous, une image de vous qui vous a défini pour un certain temps, pour quelques années, peut-être pour quelques jours, pour quelques mois. D'accord ? Et donc ici, vous acceptez une nouvelle version de vous-même qui est beaucoup plus dans le discernement, beaucoup plus dans la clarté, beaucoup plus peut-être aussi dans la vérité, parce que vraiment ici, avec cette énergie-là, on n'est plus dans la confusion, on n'est plus dans l'illusion, on n'est plus dans la fausseté, on est vraiment sur du vrai, on est sur du réfléchi et on est sur du concret, du réel. D'accord ? Alors aussi, surtout, ce que j'aime beaucoup dans votre tirage, parce que là, justement, c'est votre évolution vis-à-vis de ce mois de juillet, on a l'étoile. L'étoile, c'est la protection, l'étoile, c'est la réussite, c'est le bon état d'esprit, le retour de l'état d'esprit positif, c'est votre étoile aussi qui veille sur vous, d'accord ? Il y a l'énergie aussi d'une forme de guérison, quand même, parce qu'avec cette carte-là, je change d'état d'esprit, je vois les choses d'une manière différente, aujourd'hui. J'arrive à voir les choses d'une manière beaucoup plus positive, même mon passé qui a été douloureux, qui a été difficile. Aujourd'hui, j'arrive à regarder ce passé-là avec peut-être une leçon dans la vie, j'ai tiré les leçons, aujourd'hui, je vois comment je dois gérer les choses dorénavant et je passe à autre chose, d'accord ? Donc aujourd'hui, vraiment, vous arrivez à faire ça, parce qu'évidemment, vous avez guéri de quelque chose et vous avez complètement tourné la page. Maintenant aussi, c'est une carte, évidemment, de possibilités infinies devant vous, surtout, je reste un peu sur le sentimental, donc ici, ici, on vient de se séparer de quelqu'un, on vient de divorcer potentiellement, on vient peut-être aussi de quitter quelqu'un, donc là, petit à petit, je sens que je suis petit à petit prêt pour rencontrer quelqu'un de nouveau, avec de l'espoir aussi, un fort espoir que je suis capable aujourd'hui de trouver l'amour, d'accord ? D'ailleurs, regardez bien dans votre énergie, le monde, ça c'est excellent, ça c'est vraiment, on ne peut pas avoir une meilleure carte pour représenter vos énergies vis-à-vis de quelqu'un qui sort vraiment d'un cycle difficile, on ne peut pas avoir mieux que ça, parce que ça, c'est l'énergie qui va nous dire que concrètement, concrètement, vous passez à autre chose, déjà vous allez le remarquer vous-même ce mois-là, peut-être vous allez rencontrer véritablement quelqu'un ce mois-là, pour les personnes qui ont perdu du travail, vous allez concrètement trouver du travail ce mois-là, vous allez avoir peut-être des signatures, peut-être un email, quelque chose de concret, qui va vraiment finalement vous permettre d'avancer et de tourner la page, jusqu'à maintenant, c'est une énergie, c'est une idée, une énergie, on sent que les énergies changent, on sent qu'on est en train d'évoluer, par contre, à ce moment-là, ça devient une réalité, ça devient votre vie de tous les jours, vous voyez que véritablement, vous passez à autre chose, parce que là, vous commencez à vivre entre guillemets votre nouvelle vie, et on voit bien, déjà, déjà, ça c'est la carte qui vous représente, qui représente aussi le signe du Sagittaire pour moi, on voit bien, vraiment, voilà, vous partez dans votre vie, dans votre nouvelle vie, on peut parler ici d'une nouvelle aventure, on peut parler vraiment aussi de voyage, déjà, dans certains cas, évidemment, peut-être que vous allez choisir de voyager, de prendre des vacances, tout simplement, on peut parler aussi de la rencontre, des rencontres, mais surtout, pour moi, c'est l'énergie qui vous représente, donc c'est l'énergie de l'aventure, la passion, voilà, je me lance, vraiment, je ne me crée pas des blocages, je ne me crée pas des barrières, voilà, j'ai quelque chose qui me passionne, je fance, peut-être aussi, c'est le mois dans lequel vous allez découvrir une nouvelle passion de vie, ou reprendre une activité, ou reprendre une passion, vous allez tout simplement faire les choses aujourd'hui, selon votre, vos propres désirs, c'est pas ici quelqu'un qui vous dicte quelque chose, quelqu'un qui vous impose quelque chose, c'est pas l'idée ici des certains Sagittaires qui doivent s'adapter pour faire plaisir à quelqu'un, non, pas du tout, ça c'est le mois dans lequel vous allez vous faire plaisir, vous allez vous retrouver, vous allez vous redécouvrir, si jamais vous avez vraiment été peut-être dans une relation d'abus, dans laquelle vous vous étiez complètement perdus, donc c'est le mois dans lequel les choses vont pouvoir justement rentrer petit à petit dans l'ordre. je vois aussi que dans certains cas, et c'est marrant parce que je vous assure, c'est marrant, cette carte, elle a sorti dans cette position-là, si vous remarquez bien, si vous allez regarder pour les autres signes, que ce soit ascendant, Vénus, etc., je tire avec des tarots différents, d'accord ? Donc je médite avant de commencer mon tirage et je demande justement quel tarot je dois utiliser pour tel et tel signe et quand je reçois la réponse, évidemment, je sélectionne le tarot et je commence mon tirage. Donc ici, pour vous, j'ai utilisé ce tarot, donc c'est tout à fait un autre tarot comparé aux autres signes et malgré ça, j'ai reçu aussi cette carte pour vraiment, je pense, jusqu'à maintenant quatre signes si ce n'est pas plus et c'est marrant, des fois, ça ressort déjà dans cette même position qui parle des peurs et des souhaits, des rêves, les deux. Et donc, on a justement la carte des peurs qui ressort dans l'énergie des peurs. La carte qui va parler des peurs, qui va parler des appréhensions, qui va parler des fois des moments de doute, qui va parler des fois d'un manque de sommeil, de l'insomnie, etc. Donc, cette énergie, elle est encore présente malgré le fait qu'elle évolue, malgré le fait qu'on tourne la page, qu'on retrouve un bon état d'esprit, elle est présente. Et moi, je trouve normal, c'est normal qu'elle est présente parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des robots. On n'a pas un bouton on et off qu'on clique dessus pour dire, ah oui, je suis sur un état d'esprit qui est extrêmement positif et sur le off, je suis sur un état d'esprit qui est vraiment 100% négatif. On n'est pas comme ça et on ne peut jamais être comme ça. On est des êtres humains, on vit des émotions, des expériences dans la vie de tous les jours. Ça veut dire quoi ? On peut avoir un état d'esprit extrêmement positif pour quelques jours, voilà, et ça c'est extrêmement bien. Il faut fêter, il faut célébrer, il faut vivre ces énergies-là et profiter de ces énergies-là au maximum. Mais ça arrive des fois, là on a des moments de doute, ça arrive des fois, on est juste stressé, fatigué, on a eu une journée, on a eu une journée lente et on arrive au bout de notre journée, au bout de, voilà, le soir avant de dormir, là on est vraiment un peu épuisé. Voilà, et des fois peut-être aussi ça peut générer des émotions, on peut pleurer, on peut peut-être manquer de sommeil, on peut avoir une nuit dans laquelle on n'est pas forcément serein à 100% pour bien dormir et c'est normal et ça fait partie de notre expérience humaine. Il ne faut pas prendre ça comme un signe de régression parce que ce n'est pas un signe de régression, c'est juste notre expérience humaine, ça fait partie de ce processus et ça fait partie de cette vie. Donc, il ne faut pas avoir peur du fait d'avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du fait que des fois on a des jours, là on est tout simplement moins bien. ça fait partie encore une fois du fait d'être humain, tout simplement. On n'est pas des robots, d'accord ? En conclusion ici, mes amis, on a l'amoureux qui est une carte de choix mais c'est une carte de réunion, d'union, de contrat, d'engagement. Donc ici, si vous commencez le mois seul et célibataire, il est possible qu'à la fin du mois vous serez avec quelqu'un. Peut-être aussi on peut avoir la possibilité de réconciliation. Bon, je ne ressens pas que c'est fort pour vous mes sagittaires parce que je pense que pour vous on est vraiment sur un nouveau cycle plus qu'une réconciliation mais ça n'empêche ça peut parler pour une personne ou deux et c'est aussi valable. D'accord ? Vous allez le sentir si ces messages sont pour vous ou pas. Mais pour la majorité on se dirige vers un nouveau cycle. Pour la majorité on se dirige vers un nouveau départ. Une nouvelle passion, une nouvelle expérience, un nouveau travail, un nouveau foyer, une nouvelle vie, une nouvelle carrière. Alors peut-être aussi qu'on a des sagittaires qui vont migrer carrément. donc peut-être on va changer de pays, dans certains cas peut-être on va changer carrément de région, etc. Mais surtout pour moi là on voit bien qu'on accueille un nouveau départ, on accueille un nouveau cycle. Malgré peut-être des fois les doutes, malgré des fois les émotions, malgré des fois justement des expériences douloureuses mais ça n'empêche. On accueille un nouveau départ qui est pour moi beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus je pense en harmonie avec cette nouvelle version de vous-même et je pense aussi c'est un nouveau départ dans lequel vous serez beaucoup plus proche de vos objectifs et de vos rêves, de vos ambitions que ce soit sur le plan financier, matériel, familial, relationnel, sentimentale ou professionnel, vie active de manière générale. Voilà mes amis les sagittaires pour vous. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501